Générique Bonjour, je suis le pasteur Franck Lefilâtre des Assemblées du Vieux de France et je suis heureux de vous retrouver sur le programme Parole de Vie de Lumière du Monde Télévision. Je voudrais vous parler aujourd'hui du ministère du Saint-Esprit et je note qu'il y a souvent beaucoup de confusion, non seulement sur la personne du Saint-Esprit, mais aussi sur son ministère. Et on s'interroge sur exactement qui il est, qu'est-ce qu'il fait, et les uns ont telle opinion, les autres ont telle opinion. Parfois même, on s'affronte avec des versets. Et il est difficile pour certains chrétiens de comprendre véritablement d'une manière simple comment le Saint-Esprit agit au milieu de nous, quel est son rôle, quel est son ministère. Alors je vais vous proposer une lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 16 et 17. Ce sont des paroles de Jésus qui vont nous donner là une clé, un moyen pour comprendre le ministère du Saint-Esprit. Nous lisons Jean 14, verset 16. « Et moi, je prierai le Père, dit Jésus, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Car il demeure avec vous et il sera en vous. » Et il y a donc ici deux petits mots qu'en grammaire française, on peut appeler des conjonctions de coordination ou des adverbes, c'est-à-dire « avec » et « en ». Et c'est à partir de ces mots que Jésus nous donne une clé pour comprendre les différents aspects complémentaires du ministère du Saint-Esprit. Jésus nous donne donc deux petits mots et je vais en rajouter deux autres. Et vous allez voir qu'il y a une espèce de séquence progressive. Je vais d'abord parler du ministère du Saint-Esprit pour nous. Et nous allons voir là qu'il s'agit d'une œuvre de conviction, le Saint-Esprit agissant pour nous. Ensuite, nous parlerons à la manière de Jésus du ministère du Saint-Esprit en nous. Et je parlerai là de renouvellement. Je parlerai ensuite du ministère du Saint-Esprit avec nous. C'est encore la parole de Jésus, il demeure avec nous. Nous parlerons du ministère d'assistance. Et enfin, je parlerai du ministère du Saint-Esprit sur nous. Rappelez-vous par exemple, Acte chapitre 1er, verset 8. « Mais je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Et là donc, il est question de la dimension de puissance du Saint-Esprit, celle que nous appelons la Pentecôte. Résumons ce que je viens de dire d'une manière très simple. Pour nous, en nous, avec nous et sur nous. Quatre dimensions du ministère du Saint-Esprit. Et si vous les retenez, vous aurez certainement compris l'essentiel de ce que le Saint-Esprit veut accomplir dans nos vies et avec nous, jour après jour. Alors, rentrons un peu dans les détails, si vous le voulez bien. J'ai donc mentionné tout d'abord « pour nous ». Le ministère du Saint-Esprit commence en notre faveur « pour nous ». Et ce ministère est un ministère de conviction. Et quand je dis « pour nous », ce « nous-là », c'est tous les hommes, les pécheurs, quels qu'ils soient. Et vous savez que Dieu ne fait pas de favoritisme entre les hommes. Il ne regarde pas la couleur de la peau, à l'origine sociale, au passé, à la religion, peu importe. Tous les hommes. Et comme l'avait dit déjà le prophète Joël, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et voilà, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans le monde entier. Et son but premier, à l'égard des hommes, des hommes pécheurs, c'est de les convaincre. Et c'est une œuvre admirable. Une œuvre pour nous. Une œuvre pour nous ramener vers le cœur du Père. Et cette œuvre, je dirais, a deux dimensions. Tout d'abord, il va agir pour nous amener à une conviction de péché. Jésus l'a dit, Jean 16, 8, « Le Saint-Esprit, le Consolateur, nous convaincra de péché, de justice et de jugement. » Donc, il veut nous convaincre, non seulement que le péché est nocif pour nos vies, mais que le péché est une offense, une rébellion contre Dieu qui nous sépare de Dieu. Il le fait dans le but de nous amener à la repentance. La repentance, c'est un désir de changement profond, de changement radical, de notre façon de vivre, non seulement dans nos actions, mais aussi dans nos paroles, mais aussi dans nos pensées, dans tout ce qui se passe dans notre vie. Nous voulons changer, nous voulons abandonner notre vie passée, abandonner nos œuvres passées pour nous tourner vers notre Dieu et vers le chemin de l'Évangile. L'œuvre de repentance, c'est la première œuvre que le Saint-Esprit accomplit pour nous. Parce que la repentance, ne l'oublions pas, est un don de la grâce. Elle nous est donnée par le Père et nous bénissons le Seigneur de nous avoir tant aimé qu'il nous a donné la repentance. Cela ne s'arrête pas là. Ayant fait ceci, le Saint-Esprit veut nous amener aussi, il veut encore travailler pour nous, il veut nous amener à la foi, à la foi en Jésus. Parce que amener quelqu'un à la repentance, c'est bien. L'apôtre Paul dit que c'est une tristesse dont on ne se repent pas, qu'on ne regrette jamais. Oui, mais le salut ne peut pas être simplement une tristesse. S'il nous amène à prendre conscience de ce que nous sommes des pécheurs, il veut ensuite nous montrer le salut. Et le salut n'a qu'un nom, le salut c'est Jésus. Le salut a été acquis pour nous à la croix par Jésus-Christ, accompli pour nous. Nous n'avons rien à ajouter, nous n'avons rien à mériter, mais nous avons tout à saisir, tout à recevoir par la foi. Et l'œuvre que le Saint-Esprit veut accomplir pour nous, cette seconde œuvre de conviction, c'est la foi. La foi. La foi qui amène à ce que Paul appelle la justification. « Dieu déclare juste des pécheurs qui croient en Jésus-Christ. » C'est par le moyen de la foi que nous sommes déclarés justes, écrit-il. Comment Dieu procède par cela ? Comment le Saint-Esprit agit-il pour nous à ce niveau ? D'abord, par la prédication de la parole. La prédication de l'Évangile est une puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour toucher nos cœurs. C'est la puissance de Dieu pour nous amener à comprendre notre situation de pécheurs. C'est la puissance de Dieu aussi pour nous communiquer la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, écrit encore l'apôtre Paul. Et cette parole de Christ, c'est la prédication de l'Évangile. Épée pénétrante, épée tranchante, qui vient chercher au plus profond de nous ce que nous sommes et ce que nous cachons. Mais cette épée-là n'est pas faite pour nous tuer, mais elle est là pour nous guérir. Alors sa parole agit en nous, une prédication qui vient saisir nos vies. Bénissois le Seigneur pour tous les témoins, pour tous les évangélistes qu'il lève et qui, remplis de son esprit, nous annonce Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mais vous savez aussi que le cœur de l'homme est parfois très dur. Alors, dans son immense grâce et compassion, il a plu aussi au Seigneur de vrai pour nous, le Saint-Esprit œuvre pour nous à travers des guérisons, des délivrances, des miracles, des exaucements. Si le Seigneur fait cela, c'est afin aussi de nous amener à cette repentance, c'est afin de nous amener à la foi. Parce que, rappelons-nous, jamais une guérison ne fait le salut d'un homme. Connaissez-vous l'histoire de ces dits lépreux que rencontre un jour Jésus ? Et le Seigneur les envoie vers le sacrificateur afin qu'ils reconnaissent qu'ils sont guéris, purifiés de la lèpre. Et en effet, chemin faisant, comme le texte le dit, il va arriver que ces dix lépreux vont être purifiés de leur lèpre. Et sur ces dix, il n'en est un seul qui va revenir vers Jésus. Ce n'est même pas un juif, c'est un samaritain. Et celui-là seul va venir rendre gloire au Seigneur. Et Jésus s'étonnera, mais où sont passés les neuf autres ? Il n'y a donc que celui-ci pour revenir et Jésus lui dira, ta foi t'a sauvé. Les miracles, les guérisons, les délivrances ne suffisent pas à amener quelqu'un au salut. Mais en tout cas, ils sont là comme des manifestations d'amour, mais aussi des encouragements à placer notre foi en vue de notre salut en Jésus-Christ. Ce sont tous là des œuvres du Saint-Esprit pour nous. L'œuvre du Saint-Esprit va plus loin. Son second désir, c'est de nous amener à la vie chrétienne. Et c'est là qu'il va commencer à vouloir travailler en nous. Il a fait quelque chose pour nous, mais il va vouloir maintenant travailler en nous. Mais il ne travaillera en nous qu'à partir du moment où nous l'avons laissé travailler pour nous. Il ne viendra pas travailler en nous si nous nous sommes braqués contre lui, si nous avons refusé la conviction de péché, de justice, de jugement. Il ne viendra œuvrer dans nos vies que si nous avons accepté que nous étions pécheurs, que nous avions besoin de repentance et de salut. Mais à tous ceux, à tous ceux qui acceptent cette conviction, à tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient agir dans leur vie, vient agir en eux. Et c'est encore une œuvre de la grâce du Seigneur. Le Saint-Esprit vient remplir leur vie. Et il vient là pour tout renouveler. Nous l'avons dit, Dieu déclare juste des pécheurs. Mais ces pécheurs-là, il veut tout transformer. Il veut entièrement les renouveler. Notre esprit était mort, englué dans le péché. Alors, le Seigneur vient nous refaire vivre. Et il va y avoir deux œuvres du Saint-Esprit en nous. La première de ces œuvres, c'est une œuvre immédiate que nous appelons de notre côté la conversion ou que la Bible appelle la régénération. Et vient ensuite une œuvre qui va durer toute la vie, progressive, qui s'appelle la sanctification. Ça, ce sont les deux aspects de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. D'abord, nous étions morts, donc, et il nous fait renaître. Jésus appelle cela la nouvelle naissance, la naissance d'en haut, dans son dialogue avec Nicodème, Jean chapitre 3, tandis que l'apôtre Paul, dans l'Épitre à Tite, parle de la régénération, le baptême de régénération. Ce qui est régénéré, ce qui revient à la vie, ce qui est comme recréé, ce n'est pas notre corps, ce n'est pas notre âme, mais c'est notre esprit. Notre esprit était mort, il revient à la vie. La régénération est une œuvre spirituelle. Elle est unique. Nous ne sommes pas régénérés plusieurs fois dans notre vie. Nous revenons à la naissance nouvelle qu'une fois, tout comme nous sommes nés dans ce monde avec un corps, une seule fois. Eh bien, c'est pareil, nous naissons de nouveau une seule fois et il nous appartient de veiller sur cette vie nouvelle comme nous veillons sur la vie physique que nous avons reçue, nous en prenons soin. Donc, la régénération, la nouvelle naissance, ne concerne que l'esprit. C'est là ce lieu, ce point de départ, je dirais, de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Mais il plaît au Saint-Esprit de ne pas se limiter à simplement agir dans notre esprit. Il veut ensuite continuer son œuvre dans tout notre être, dans ce qu'on appelle l'âme et dans ce qu'on appelle notre corps. L'âme, c'est ce que nous sommes intérieurement. Un moyen très simple parmi d'autres pour essayer de comprendre ce qu'est l'âme, l'âme, c'est la vie. La vie, V-I-E, V comme volonté, I comme intelligence, I comme émotion. Le Saint-Esprit veut travailler notre volonté, notre intelligence et nos émotions. Paul écrit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et nous nous soumettons à la volonté du Seigneur. » Donc, le Saint-Esprit veut travailler en nous, toujours plus profondément, pour changer notre caractère, pour changer notre personnalité. Et nous avons besoin certainement que Dieu agisse puissamment dans nos vies, parce que nous ne voulons plus ressembler à l'homme, à la femme que nous étions autrefois. Mais au fur et à mesure, le Saint-Esprit agissant en nous, il vient former en nous le caractère de Jésus. Et ce caractère de Jésus va se manifester parce que l'apôtre Paul appelle dans Galates 5, 22, « Le fruit de l'Esprit. » L'amour, la paix, la joie, la bonté, la fidélité, la douceur, la bénédité, la tempérance, etc. Ça, c'est la vie de Jésus. Oui, le Saint-Esprit va agir en nous. Oh, je l'ai dit, ça ne va pas se faire en un instant. Oui, la nouvelle naissance, comme la naissance d'un bébé, la nouvelle naissance d'un bébé spirituel, c'est immédiat. On est à un moment donné. Mais le renouvellement intérieur, ça prend toute une vie. Je suis en cours de renouvellement. Vous êtes, si vous êtes enfants de Dieu, en cours de renouvellement. Et le Saint-Esprit agit en vous. Laissons le Saint-Esprit agir en nous. Ne soyons pas rebelles aux choses qu'il nous montre. Ne soyons pas obtus, bornés à vouloir rester dans notre caractère, dans notre vieille nature. Mais laissons le Saint-Esprit agir dans nos vies. Parce que je vais vous dire, étant donné que nous avons été rachetés et que nous ne nous appartenons plus, mais que nous appartenons à Dieu, soit nous acceptons que le Saint-Esprit fasse son œuvre comme il le souhaite, d'une manière paisible dans nos cœurs, dans nos vies. Mais si nous nous obstinons à vouloir lui résister, il se pourrait que lui nous résiste aussi et le force un peu sa manière d'agir à notre égard. Nous appartenons à Dieu et le Saint-Esprit fera son œuvre. Mais bien sûr, vous menez qu'il la fasse en collaboration avec nous. Saint-Esprit, fais ton œuvre en nous. Mais j'ai dit aussi que le Saint-Esprit agira même dans nos corps. Oh, il y a bien besoin que nos corps soient purifiés de toutes les passions et les addictions auxquelles nous avons pu le laisser aller dans les temps passés. Et le Seigneur m'apprend. Le Seigneur apprend à organiser ma vie de famille, à être un bon père, un bon époux, une bonne épouse, une bonne maman, etc., etc. À être un bon ouvrier, à être un bon employeur, à servir le Seigneur et l'Église. Et tout ça, c'est une éducation dans laquelle il nous enseigne jour après jour. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit agit en nous. Ou comme l'apôtre Paul l'écrit dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 3, il habite en nous. Nous sommes devenus des habitations de Dieu en esprit. Je ne sais pas ce qui pouvait habiter nos vies autrefois. L'esprit du monde, notre propre esprit. Parfois même, c'était des esprits impurs. Mais ce qui est merveilleux, c'est depuis que nous appartenons à Jésus-Christ, c'est l'Esprit Saint qui vit en nous, l'Esprit de Dieu qui vit en nous, qui habite en nous, gloire au Seigneur. Pour nous, en nous, troisième chose, avec nous. Jésus le dit, il demeure avec vous. Et ça, c'est une dimension souvent oubliée, notamment dans les milieux de Pentecôte. Jésus appelle le Saint-Esprit le Consolateur. Consolateur, ça veut dire l'ami, le conseiller, l'avocat, le défenseur. Le Saint-Esprit est celui qui veut vivre avec nous. C'est Dieu au milieu de nous. C'est Dieu qui vit avec nous. C'est Dieu qui partage notre vie. Le Saint-Esprit partage notre vie. Le Saint-Esprit n'est pas avec nous le dimanche matin, simplement quand nous sommes au culte, mais le Saint-Esprit est avec nous du lundi au dimanche. Chaque instant, le matin, la nuit, dans nos activités professionnelles, à la maison, pas simplement quand nous sommes dans notre chambre de prière, mais même quand nous sommes peut-être au volant de notre voiture, pris dans le trafic de la ville, même lorsque nous sommes là, sous notre lieu de travail, peut-être avec quelques difficultés, avec nos collègues ou notre patron. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous dans les décisions que nous devons prendre. Il est prêt à nous conseiller. Il est prêt à nous défendre. Et ça, nous avons besoin de le réaliser. Il est avec nous. Il demeure avec nous. Alors, c'est sûr que nous faisons attention à l'endroit où nous l'emmenons. Nous devrions veiller à la manière dont nous réagissons, sachant que le Saint-Esprit est avec nous. Mais trop souvent, nous oublions qu'il est avec nous. Nous allons consulter toutes sortes de personnes. Nous appelons l'un, nous appelons l'autre. Nous allons parler avec celui-ci, celui-là, pour essayer d'avoir tel ou tel conseil. Et nous oublions que le Saint-Esprit est à nos côtés, qu'il demeure avec nous, pour nous défendre, nous conseiller, pour être notre ami. Mais c'est évident qu'il faut apprendre pour cela à avoir et à développer une relation avec lui. Je vais vous dire, il y a cette expression, l'ami invisible, l'ami imaginaire. Oh, peut-être que le Saint-Esprit est invisible, mais il n'est pas imaginaire. C'est un ami réel. C'est un ami présent. C'est un ami qui nous parle. Mais il nous parle à sa manière. Et il faut apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. Il faut apprendre à la discerner au milieu de tous les bruits de la vie. Éveille mon oreille, dit le prophète. Apprends-moi à t'écouter, cher Seigneur. Et ça, ça se développe jour après jour, dans une intimité avec lui, dans une réelle communion avec lui. Mais j'aimerais, à travers cet échange, vous montrer combien la vie chrétienne est extraordinaire. Dieu est avec nous. Je suis avec vous tous les jours du monde, avait dit Jésus. Et il le fait à travers son esprit qui demeure avec nous. Il est le consolateur. Il est le défenseur. Il sera ton premier bouclier. Oui, il sera ton avocat. Il sera ton conseiller lorsque tu as des décisions difficiles à prendre pour ta vie, pour ta famille, pour les questions matérielles, pour les questions de santé, pour les questions spirituelles, pour l'avenir de tes enfants. Le Saint-Esprit a quelque chose à te dire. Nous venons de voir donc les trois premières dimensions du ministère du Saint-Esprit. Je vous les rappelle. Pour nous, une œuvre de conviction. En nous, une œuvre de renouvellement. Et avec nous, une œuvre d'accompagnement et de conseil. Et il y a donc une quatrième dimension du ministère du Saint-Esprit. Sur nous. Je vous rappelle ce texte que j'ai cité en tout début. cette parole de Jésus dans Acte 1, verset 8. Vous recevrez le Saint-Esprit, une force survenant sur vous. Sur vous. Pour nous. En nous. Avec nous. Sur nous. Dans les trois premières dimensions du ministère du Saint-Esprit, j'ai en quelque sorte parlé de son œuvre au milieu des hommes. C'est le Saint-Esprit qui vient agir dans nos vies, qui est là avec nous jour après jour. Dans cette quatrième et dernière dimension, le Saint-Esprit survenant sur nous, les choses sont un peu différentes. Nous allons maintenant parler du Saint-Esprit qui veut nous amener dans sa dimension à lui. Dans les trois premières dimensions, il est venu dans notre vie. Mais dans le dernier aspect de son ministère, c'est lui qui nous amène dans son monde, un monde de gloire. Et c'est dans ce monde-là qu'il veut nous introduire. Comment le fait-il ? En nous baptisant. Il nous baptise en lui. Dieu, Jésus, nous baptise du Saint-Esprit. Il nous plonge dans la présence du Saint-Esprit. Voyez-vous, le salut, c'est le Saint-Esprit qui vient en nous. Mais le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'Esprit-Saint, le baptême de feu, le baptême de puissance, c'est nous qui sommes plongés en lui. Et ainsi, le Saint-Esprit vient nous revêtir. Le Saint-Esprit vient sur nous. C'est une dimension de puissance, c'est une dimension de force. Ce n'est pas une dimension qui ajoute quelque chose au salut. Il n'est pas question ici de salut dans cet aspect du ministère du Saint-Esprit. Mais il est question de témoignage. Jésus, ayant fait de nous ses disciples, nous envoie maintenant en mission. Nous sommes pas seulement des disciples, nous sommes des témoins de Jésus. Et nous sommes les témoins de sa résurrection. Et nous sommes là pour proclamer l'évangile de Jésus. Mais le Seigneur sait que nous avons affaire face à des épreuves, des combats, des oppositions, pas simplement de la part des hommes, mais surtout, nous luttons contre des esprits méchants. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, dit Paul, mais contre des esprits méchants. Et face à ces esprits-là, face à toutes ces oppositions, face à l'œuvre du péché, face à l'œuvre du méchant, face à l'œuvre de la mort et de Satan, nous avons besoin d'une puissance particulière, d'une force qui les dépasse toutes, celle du Saint-Esprit. Et cette puissance-là, c'est celle de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui est descendu sur les disciples. Quelques jours avant la Pentecôte, d'ailleurs c'était au jour de la résurrection, les disciples étaient enfermés dans la chambre haute. Ils avaient peur, ils étaient tremblants, ils se demandaient ce qui arriverait de leur vie. Et puis Jésus est revenu au milieu d'eux et il leur annonçait que dans quelques jours, ils se prébaptisaient du Saint-Esprit. Et dans le même lieu, cinquante jours après, le Saint-Esprit est descendu, un bruit semblable à un vent impétueux, des langues de feu qui se posent sur eux. Et les voilà qui commencent à raconter les merveilles de Dieu dans des langues nouvelles, selon que le Saint-Esprit leur donne de s'exprimer. Et ces hommes n'ont plus peur, ils deviennent audacieux pour proclamer l'Évangile. Ils font face à ceux qui avaient condamné Jésus, ils font face à leurs opposants, et ils sont là, proclamant avec ardiès la parole du Seigneur, l'Esprit de Dieu étant sur eux et agissant à travers eux. Et ces hommes vont prêcher à Jérusalem, ils vont prêcher dans la Judée, dans la Samarie, ils vont prêcher ensuite dans les pays de plus en plus lointains, tout autour du bassin méditerranéen. Et un jour, on dira même, au sujet de l'apôtre Paul et des apôtres, voilà les hommes qui ont bouleversé le monde. Comment l'ont-ils fait ? Par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est-il donné à des surhommes ? Non. Est-il donné à des géants de la foi ? Non. Le Saint-Esprit est la promesse de Jésus-Christ pour tous ceux qui croient en lui. C'est une promesse pour nous, c'est une promesse pour chacun d'entre nous, c'est une promesse pour toi. Dieu ne nous donne pas son esprit parce que nous sommes forts, il ne nous plonge pas dans son esprit parce que nous serions meilleurs, mais il nous plonge dans son esprit parce que nous sommes faibles et que nous avons besoin de sa puissance à lui. Et c'est sa puissance qui fait de nous, les hommes forts, des témoins efficaces, des gens qui vont bouleverser les nations. Et ça, c'est la grâce infinie de notre Dieu. Nous avons donc vu aujourd'hui ces quatre dimensions du ministère du Saint-Esprit. Permettez-moi de les récapituler et j'espère que vous pourrez vous en souvenir, j'espère avoir été le plus précis, le plus synthétique possible. Première dimension du ministère du Saint-Esprit, peut-être pourriez-vous déjà répondre, vous vous en rappelez, le Saint-Esprit agit d'abord pour nous. C'est une œuvre de conviction qui doit nous amener à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. Deuxième aspect de son ministère, le Saint-Esprit agit en nous. Après avoir agi pour nous, il agit en nous. C'est la nouvelle naissance et c'est la transformation intérieure qui s'appelle la sanctification. Troisième aspect de son ministère, il est le consolateur qui demeure avec nous selon la promesse de Jésus. Il est là pour nous accompagner, pour nous défendre, pour nous assister, qu'il est bon de savoir qu'il est notre ami fidèle. Dernier aspect, quatrième dimension de son ministère, celle de puissance, le Saint-Esprit sur nous. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère avoir été assez clair et ce que je vous dis, c'est que ces quatre dimensions, nous pouvons tous les vivre. N'en laissez pas une de côté, mais vivez-les pleinement. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour le don du Saint-Esprit. C'est pour nous un privilège immense de vivre aux côtés de ton esprit et lui à nos côtés. Il vit en nous, il vit à nos côtés et il nous communique sa force. Nous ne voulons pas être rebelles à ton esprit. Nous ne voulons pas attrister ton esprit. Nous ne voulons pas ignorer ton esprit. Et nous voulons apprendre, Seigneur, à travailler avec lui, à vivre avec lui, en étant sensible à sa présence, en étant à son écoute, en suivant ses conseils. Seigneur mon Dieu, je te prie que tu nous apprennes à développer une réelle communion avec lui. Merci, Seigneur, pour le don du Saint-Esprit. Apprends-nous à l'aimer toujours plus. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, je te prie. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, à une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501